C'est un titre qui est très simple à jouer, mais qui dans la réalité, si on veut le faire comme l'original, vous allez voir, est très compliqué. Donc, on va voir les deux possibilités, et puis, comme d'habitude, vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Vous avez vu, l'original, tel qu'on devrait le jouer, c'est très, très compliqué. Donc, on va passer l'original, et je vais vous donner les accords simplifiés pour jouer ce titre. Donc, on va faire un Mi majeur, un Fa dièse mineur, puis on va revenir sur un Mi majeur. Ensuite, on va faire un La. Donc, pour l'instant, vous voyez des accords relativement faciles, un Do dièse mineur, un Sol dièse mineur, la même position qu'on descende deux cases en Fa dièse mineur, puis un Si, ou un Si septième, qu'on peut faire comme ça ou comme ça, avant de revenir sur le Mi majeur. On va décomposer, regarder tout ça dans le détail. Alors, premier accord, un Mi, hein, donc le Mi, le Mi à vide, deuxième case, corde de La, deuxième case, corde dorée, première case, corde de Sol, Mi, ensuite, Fa dièse mineur, deuxième case, corde de Mi, quatrième, corde de La, quatrième, corde dorée, et le petit barré de trois cordes, Sol, Si, Mi, à la deuxième case, hein, à dièse mineur. Puis, on revient sur le Mi, qu'on a vu, ensuite, le La, Mi à vide, La à vide, deuxième case, corde de Ré, deuxième case, corde de Sol, deuxième case, corde de Si, Mi à vide, La majeur, puis, Do dièse mineur, donc là, quatrième sur la corde de Mi, quatrième sur la corde de La, sixième sur la corde dorée, sixième sur la corde de Sol, cinquième sur la corde de Si, quatrième sur la corde de Mi, Do dièse mineur. Cette même position, on garde le barré là, on relâche les doigts, et on vient faire le Sol dièse mineur, c'est-à-dire en gardant notre barré à la quatrième, on vient rajouter ici un doigt à la sixième sur la corde de La, et à la sixième sur la corde dorée, Do dièse mineur. Cette position, nous allons la descendre de deux cases, un, deux, c'est-à-dire qu'on a le barré cette fois à la deuxième case, et on vient rajouter un doigt ici à la quatrième sur la corde de La, et à la quatrième sur la corde dorée, Fa dièse mineur. Avant de garder notre barré pour faire le Si, c'est-à-dire le petit barré ici à la quatrième, sur la corde dorée, Sol, Si, ou comme ceci, c'est-à-dire qu'on laisse sonner celle-là, vous voyez, j'ai relâché un doigt, ou comme ça d'ailleurs, on peut le faire, donc vous ferez comme vous voulez, avant de revenir sur le Mi du début. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Et ainsi de suite. Si ça peut rassurer certains d'entre vous, Johnny, quand il s'accompagne dans ce morceau, fait exactement ses accords. Johnny lui-même. Alors on peut penser que si Johnny le fait, on peut le faire. Mais sachez que si vous êtes un puriste et que vous voulez vraiment faire l'original, comme le fait le guitariste, il faudra faire la première version, que je vais vous expliquer maintenant. Les accords, vous allez voir qu'ils sont relativement, pour ne pas dire très compliqués, dans la version originale. Donc moi j'ai trouvé un doigté pour passer tous ces accords sans encombre, en tous les cas avec le moins d'obstacles possible. Je vous montre tout de suite. Donc je commence en faisant le mi à vide. Puis le petit barré de deux cordes là, à la deuxième sur la corde de la et sur la corde d'ore. C'est-à-dire que ça va faire... Vous voyez ? Puis là, je vais venir à la quatrième sur la corde de Sol. Et je vais enchaîner le si et le mi à vide. Le si qui sera la même que la quatrième que je fais là. C'est-à-dire que ça va faire... Je refais... Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je fais le mi à vide avec le pouce, deuxième case. Je saute la corde de La et avec les doigts, vous voyez ? Je fais les quatre autres cordes en faisant quatrième ici sur la corde dorée. Deuxième sur la corde de Sol. Si à vide, mi à vide. Puis... Puis... Vous voyez ? Qu'est-ce que j'ai fait là ? Je fais la quatrième ici sur la corde de Mi. Je saute le La à vide. Je viens à la deuxième sur la corde dorée. À la quatrième sur la corde de Sol. Et le si et le mi à vide. Puis... Là, je fais mon La à vide. Donc la deuxième corde de La ici à vide. Deuxième case sur la corde dorée. Quatrième sur la corde de Sol. Deuxième sur la corde de Si. Mi à vide. Ensuite, je vais dans la position du Do mineur. Je refais. Donc là, je suis dans ma position de Do mineur que je vous ai expliqué. Donc je vais le refaire. Quatrième, corde de Mi. Quatrième, corde de La. Sixième, corde de Ré. Sixième, corde de Sol. Cinquième, corde de Si. Quatrième, corde de Mi. Do mineur. Mais là, j'attaque sur la corde de Si. Quand je viens sur la position. J'attaque sur la corde de. Ici, de La. Je descends la corde. Un, un, deux, trois, quatre. Et la cinquième note. Je fais un pull-off. Voyez. Et je remonte l'accord. Je refais en entier. Je reviens sur la position de Sol dièse mineur. mais que je fais seulement avec, comme ceci, avec le barré à la quatrième. Un doigt ici à la sixième sur la corde de Ré. Et je vais faire. Ensuite, je viens deux cases plus bas pour faire la même chose. C'est-à-dire que là, j'ai un doigt ici à la deuxième sur la corde de Mi. Sur la corde de Mi. Je saute sur la corde de La. Et je fais. Ici, quatrième sur l'accord avec mon petit barré. Quatrième ici sur la corde de Ré. Et mon petit barré à la deuxième. Sol, Si, Mi. Et je termine. Par mon Si. Donc mon Si, je vous le répète à nouveau. Deuxième corde de Mi. Deuxième corde de La. Le petit barré de trois cordes à la quatrième sur la corde de Ré. Sol, Si. Et deuxième corde de Mi. Ou comme ça. Ou comme ça. Avant de revenir sur le Mi. Et ainsi de suite. Donc je vous fais toute cette intro à nouveau à la manière du guitariste de Johnny. Et bien voilà. Bon courage. Au revoir. 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 Au revoir.